Chaque fois qu'un poussoir hydraulique est retiré, il doit être saigné avant de le réinstaller, sinon vous risquez de plier une tige de poussée. Ou pire, la réinstallation du poussoir sans saignement l'amène à maintenir la valve ouverte lorsque le culbuteur est serré. Et si le moteur est tourné, le ressort de soupape peut devenir complètement comprimé et plier les tiges de poussée. Un poussoir pompé ne se comprimera pas facilement et aura un déplacement minimal. Une fois que le poussoir est saigné, il peut être compressé facilement et se déplacera d'environ 3 seizièmes de pouce. Pour purger ces poussoirs, j'utilise une prise 5 seizièmes d'une pince de barre à une main. Placez le côté hexagone de la douille vers le haut dans la pince de la barre. Placez le poussoir hydraulique à l'envers avec l'extrémité ouverte sur l'hexagone de l'outil, en vous assurant que l'outil n'entre pas en contact avec la surface de la boule de la tige de poussée. Une force substantielle au fil du temps est nécessaire pour purger ce type de poussoir hydraulique, alors pressez le fermement, puis resserrez-le périodiquement. Cela prendra 6 à 10 minutes. Le poussoir hydraulique purger peut maintenant être installé conformément aux procédures du manuel d'entretien et ne maintiendra pas la soupape ouverte ni ne pliera la tige de poussée. ...